Le décalage est très important, et ceci, quelles que soient les dimensions sur lesquelles on interroge les Français, par exemple sur le plan économique, les gens ont toujours le sentiment que leur propre niveau de vie a plutôt eu tendance à s'améliorer, tandis que lorsqu'on leur parle de la société dans son ensemble, là, ils ont un regard très négatif sur l'évolution économique du pays. Donc ça, c'est vrai sur le plan économique, mais c'est vrai aussi, par exemple, sur le plan de la cohésion sociale, on a 90% des Français qui ont le sentiment d'être bien intégrés dans la société française, et en même temps, on a 70% de la population qui considère qu'il n'y a pas de cohésion sociale en France, qu'elle est trop faible. Donc on voit bien un décalage assez important, finalement, entre le regard qu'on porte sur sa propre situation et sur celui qu'on porte sur l'ensemble du pays, et qui, d'une certaine manière, dit que la somme des bonheurs individuels ne fait pas le bonheur collectif. Le modèle de l'égalité des chances, il a un intérêt qui est celui d'essayer de concilier le souhait de chacun d'être libre, et en même temps, une volonté, une forme d'égalité dans la société. Donc l'idée, c'est qu'on va essayer de mettre tout le monde derrière la même ligne de départ, dans une course, et qu'on verra ensuite celui qui court le plus vite, et qu'il aura obtenu sa situation grâce à son mérite. Donc ce modèle, il a plusieurs limites. La première limite, c'est que c'est évidemment très difficile d'arriver à mettre tout le monde sur la même ligne de départ, parce qu'on ne part pas avec le même héritage, que ce soit financier, physique, intellectuel, culturel, etc. Donc les politiques publiques ont bien du mal finalement à compenser les différences des différents individus. La deuxième limite, c'est celle qu'explique François Dubé, c'est que finalement on est dans un modèle qui individualise la responsabilité. C'est-à-dire qu'auparavant, on était ouvriers, on faisait partie d'un collectif ouvrier. Donc certes, on avait bien le sentiment d'avoir des inégalités de revenus par rapport à des cadres, mais cette responsabilité a été partagée. Aujourd'hui, on est dans un modèle qui valorise la responsabilité individuelle et qui donc fait porter la responsabilité de l'échec, si je puis dire, sur l'individu. Donc c'est évidemment très difficile à supporter. Et puis la troisième limite de ce modèle de l'égalité des chances, c'est qu'il se combine aujourd'hui avec une forme de compétition permanente où chacun doit être le meilleur pour essayer d'obtenir le meilleur emploi, le meilleur logement ou même le meilleur compagnon au travers des sites de rencontres en ligne, par exemple. Mais dans ce système de compétition, même si on met tout le monde derrière la même ligne de départ, il y a forcément des gagnants et des perdants. Et donc on arrive dans une société où chacun est en concurrence l'un contre l'autre et nécessairement ça a un impact sur la cohésion sociale, parce que comment voulez-vous arriver à une société qui est unie lorsque c'est une société qui est composée de concurrents ? Alors je vais faire deux propositions, une sur un plan un peu théorique et puis une autre sur un plan un peu plus pratique. Donc sur le plan théorique, peut-être essayer de sortir de cette compétition permanente pour aller vers un modèle de la coopération. Donc ça a un certain nombre d'implications. Par exemple, au lieu de valoriser un leader qui serait charismatique et qui saurait prendre des décisions et qui aurait une grande confiance en lui, essayer de valoriser à l'école par exemple, mais aussi en entreprise, des modèles de coopération où du coup, les valeurs dominantes sont plutôt l'humilité, la remise en question, des valeurs qui vont permettre ensuite de créer du compromis, du consensus dont on voit bien qu'aujourd'hui on a du mal à obtenir. Donc ça c'est peut-être une première piste autour des valeurs finalement de notre société. Et une deuxième piste beaucoup plus pragmatique qui pourrait être l'instauration d'un service national universel, qu'on pourrait appeler participation universelle par exemple, où chacun aurait un mois de son temps par exemple à consacrer à la collectivité. Donc ça aurait plusieurs conséquences. La première c'est que finalement on pourrait peut-être aussi avoir des services d'intérêt général qui pourraient être de cette manière là mis en place. La deuxième c'est que chacun au niveau individuel aurait aussi le sentiment d'être utile, de faire partie de la collectivité, de construire quelque chose ensemble. Et puis la troisième c'est aussi de découvrir un peu ce qu'est l'autre, puisque finalement aujourd'hui on est dans une société où chacun a de la méfiance en autrui, critique aussi beaucoup l'autre. Et c'est probablement quand on se met à la place de l'autre, quand on travaille avec lui qu'on se rencontre aussi de ses difficultés. Et ça permettrait peut-être un petit peu plus aussi d'humilité et de vivre ensemble, de temps en temps se mettre dans une situation en dehors de sa propre situation.